Contribution à l'émergence d'un système politique marqué par une gestion publique transparente et décentralisée en RDC, les bureaux des liaisons avec le Parlement de la Cinco a organisé une session conjointe de lancement du projet de renforcement de capacité des élus sur les questions de gouvernance participative, de la décentralisation des élections et de la transparence en RDC. La loi numéro 08-012 du 31 juillet 2008, qui régit les provinces, clarifie le statut de la province et la nature des relations fonctionnelles entre les échelons d'exercice du pouvoir de l'État institués par la Constitution. Le pouvoir central est les provinces d'une part et entre les institutions provinciales d'autre part. Les provinces et les entités territoriales décentralisées sont ainsi érigées en pôles de développement. Le but ultime de la décentralisation, c'est la promotion du développement local avec plusieurs pôles de développement autres que le pouvoir central. Mesdames et Messieurs, Distingués et Invités, La population congolaise dans sa majorité et dans toutes ses composantes avaient massivement adhéré à cette réforme de l'organisation politique et administrative du pays car il fallait définitivement tourner la page d'un système centralisé considéré comme étant à la base de la détérioration de ses conditions de vie. Quinze ans plus tard, le développement à la base peine de se déclencher en raison de plusieurs maux, en l'occurrence, les conflits récurrents entre institutions provinciales, la mauvaise gouvernance des finances publiques affectée aux provinces, les allégeances politiciennes, le détournement de fonds destinés aux entités à la base. Ces mots, si haut décriés, ont occasionné l'inexécution des programmes nationaux, provinciaux et locaux de développement, généralement non assortis de plans prioritaires et élaborés. certains qui représentent de la base de la base de l'evaluation – Sous-titrage FR 2021